Salut les épicuriens, j'ai lancé ma première formation Petit Matelot. Si ça vous intéresse, que vous voulez connaître un petit peu le programme, c'est le premier lien dans la description. Alors, dans cette formation, je fais, bien sûr, une leçon sur le verre. Alors, c'est une formation pour le jeune amateur. Je le fais vraiment pour comprendre ce qui va être le plus utile pour faire une dégustation, dont je ne présente qu'un seul verre. Le verre tulipe, celui-ci. Je fais une petite leçon rapide pour savoir comment l'utiliser, comment se le procurer. Et ici, dans cette vidéo, j'ai voulu faire une vidéo un petit peu plus large. On ne va pas aller en profondeur. Je ne vais pas faire une dégustation particulière avec ces verres. mais vous expliquer un petit peu ce qu'il est possible d'avoir comme verre pour faire de la dégustation. Voir quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients et quel verre vous allez pouvoir préférer pour faire tel type de dégustation. On voit ça tout de suite après ça. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Alors, quand on commence un petit peu à déguster des rhum ou d'autres, whisky, cognac, etc., on va avoir différents verres pour les déguster. Le plus classique, ça reste ce petit verre-là. C'est celui qu'on retrouve le plus souvent, ou ses dérivés, bien sûr. Moi, celui-ci, c'est un petit peu, c'est un Anzorok. Il est assez large. Vous pouvez en avoir des plus petits que celui-ci. Vous pouvez en avoir aussi, je ne l'ai pas mis, mais un peu plus particulier, avec un certain petit design vraiment cool. Je l'ai déjà utilisé pour un cocktail. Vous pouvez avoir justement des verres à cocktail, Tiki, un petit peu plus original, des verres Martini, par exemple. Donc, les verres que vous allez pouvoir prouver pour déguster un alcool sont divers et variés. Mais pour faire de la dégustation, il va falloir choisir un verre un petit peu plus approprié qui va vraiment vous permettre de développer au mieux les arômes et de pouvoir surtout les apprécier au nez. C'est vraiment au nez que c'est important. En bouche, vous aurez autant de plaisir à déguster dans ce verre-là que dans ce verre-là. C'est vraiment au nez que l'intérêt du verre se retrouve. Alors, ce verre-là, ce qui va être intéressant, c'est vraiment la dégustation posée où l'intérêt est vraiment de boire le rhum, par exemple en tiponche, ou en glace on the rock, comme avec un bon whisky, souvent. On aime bien boire son whisky avec un beau glaçon, un peu comme ceci. Hop, un beau glaçon dans le verre. On prend un petit rhum, sympathique. Hop. Et voilà. On s'est servi un bon petit verre. On peut s'amuser à mettre un petit rondel de citron. On peut ajouter deux petites gouttes d'angostora pour faire un cocktail un petit peu plus revisité que simplement boire ce petit rhum en fraîcheur. On peut faire tourner le glaçon dans le verre pour bien le rafraîchir. Mais il va y avoir un petit souci en faisant cela. C'est que, non, même deux petits soucis. Le premier, vous le connaissez tous, c'est l'argument que beaucoup d'amateurs avertis vont vous faire, c'est qu'avec un glaçon comme ceci, vous diluez votre rhum. Vous le diluez beaucoup au bout d'un certain temps. Vous le noyez même. L'autre problème, c'est qu'en rafraîchissant votre rhum, vous tuez l'aromatique. Enfin, pas la tuer, l'endormir en fait. Il va y avoir beaucoup d'arômes qui ne vont pas disparaître, mais ils vont être endormis. Vous n'allez plus les ressentir. Alors, certains vous diront, ouais, mais ça te permet de voir d'autres arômes que tu ne voyais pas à sec. Alors, particularité aussi, justement, on va en parler avec les autres verres, c'est que pour déguster ce rhum au nez, dans ce type de verre, franchement, ça ne le fait pas. Ce petit prélude là de chez Lonto, il a une belle petite aromatique, un joli boisé avec un joli petit caractère. Et là, je ne sens strictement rien. Mais le plaisir en bouche est là. Alors, bien sûr, ce n'est pas un plaisir en bouche comme je peux l'avoir sec, mais c'est frais, c'est plaisant, et c'est bien pour se faire une petite soirée entre copains, éventuellement avec un bon petit cigare, où on va discuter, et où le rhum, en fait, n'est pas le centre du moment. Ce n'est pas le sujet du moment que vous passez. Il n'est là que pour accompagner. Si vous voulez faire une dégustation, il va être important de le faire vraiment avec un verre approprié. Alors, chacun de ces verres va avoir des avantages et des inconvénients. Le meilleur des verres, le plus classique, le plus utile, c'est celui-ci. Le verre tulipe, classique, pas cher, vraiment pas cher. Il est à 3,90 l'unité sur Rome Attitude. Donc, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez vous le fournir assez facilement sur des sites comme Rome Attitude. Je mettrai un lien dans la description. C'est un peu plus compliqué d'avoir ce type de verre en grande surface. Il faut se l'avouer, ce type de verre sont compliqués à avoir en grande surface. Il faut aller dans un magasin spécialisé verrerie. Chez votre caviste, vous devriez pouvoir trouver ce type de verre. Des fois, un peu cher. Par exemple, ce verre du gas, il est beau, il est vraiment super sympa, mais il va être un peu cher. Vous pouvez aussi avoir des verres qui sont fournis avec vos bouteilles. Vous pouvez acheter un pack, un coffret avec une bouteille et un ou deux verres accompagnant ceux de bouteille. Alors, quand vous avez certains types de rhum, c'est plutôt ce genre de verre qui vont être en accompagnement du rhum. Mais, pour des bons petits rhum de dégustation, vous avez des verres un petit peu plus sympas. Donc ici, avec en incrustation le logo de la marque. Donc ici, c'est Plantation. Alors ensuite, quel va être l'intérêt de tel ou tel verre ? Celui-ci, qui est un petit peu plus haut, mais un petit peu moins évasé, va être intéressant parce que, malgré tout, en mettant moins de rhum à l'intérieur, vous mettez moins de rhum que dans celui-ci, celui-ci, vous pouvez facilement mettre 2 cl et toujours l'avoir à l'horizontale. Celui-ci, mieux vaut le mettre à 1 cl pour l'avoir encore à l'horizontale. Au-dessus, le rhum tombe. Donc, vous mettez un seul cl vous pouvez le faire tourner, le rhum, et vous allez pouvoir vraiment l'apprécier à l'horizontale en le faisant passer d'une narine à l'autre. Celui-ci, ce qui est génial, c'est justement que vous pouvez mettre une quantité de rhum dedans. Vous pouvez largement mettre 2 cl, vraiment largement, même jusqu'à 3 cl sans que le rhum ne coule en dehors du verre quand vous le mettez à l'horizontale. L'autre petit avantage, c'est qu'il a une ouverture un petit peu plus large qu'un vert tulipe classique. Ça va permettre d'avoir un décalage dans le bas et le haut un peu plus grand et de pouvoir inspirer un petit peu plus d'arômes que dans le tulipe. comme ceci, quand vous mettez en bas ou en haut et ainsi avoir la possibilité de distinguer une différence entre les arômes lourds et les arômes légers un petit peu plus fort. Il y a aussi un intérêt que je trouve plutôt sympa, c'est que je trouve dans ces verres un développement de l'aromatique un petit peu plus puissant. C'est léger, mais en dégustant le même rhum dans ces deux verres-là, j'ai l'impression que le même rhum est un petit peu plus puissant, un petit peu plus aromatique dans ce verre-là. Donc quand on est un jeune amateur que l'on a un petit peu de difficulté à distinguer les arômes fins, ça peut être avantageux d'utiliser ce type de verre qui va être un petit peu plus facile à distinguer. Le dernier, le verre à cognac. Alors c'est un gros verre, vous pouvez largement mettre vos 4 cl de rhum tout en l'ayant encore à l'horizontale. C'est vraiment parfait pour faire tourner votre rhum dans le verre, humer facilement le bas et le haut. Par contre, il y a une énorme ouverture, beaucoup d'aération dans le rhum quand vous le dégustez et donc il est très puissant. autant vous avez une petite ouverture ce qui empêche en fait les vapeurs d'alcool de sortir trop vite du verre que là, dans ce type de verre-là, ils vont sortir avec beaucoup plus de panache, beaucoup plus de force et vous pouvez plus facilement vous faire malonner en fait. Avec le même rhum, vous pouvez plus facilement vous faire malonner. Alors, ce qui va être intéressant avec ce type de verre-là, c'est de faire une dégustation en puissance, vraiment développer au maximum des rhum avec une aromatique très complexe. C'est ça qui va être intéressant avec ce type de verre. Quand on commence à avoir un palais, un nez assez bien développé, on va vouloir justement travailler des arômes fins, très, très, très fins, des petites notes en fait, dans l'aromatique générale. Et on aura beaucoup plus de facilité à les retrouver dans un verre à cognac comme celui-ci que dans un petit verre chilip. Mais attention, avec ce type de verre, on va plus facilement se faire mal au nez parce que les vapeurs d'alcool, l'éthanol s'évaporent beaucoup plus facilement. Voilà, je vous réserve une petite vidéo pour vous apprendre à déguster, bien déguster un rhum. On le fera, bien entendu, avec le verre tulipe pour que vous puissiez bien comprendre comment vous faire un maximum plaisir à la dégustation d'un rhum. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que j'ai ma toute nouvelle formation qui est en vente. C'est le premier lien dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, je vais boire mon petit rhum noyé et je vais bien me faire plaisir. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501